Et salut la commu Sorare, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de mon aventure donc sur Sorare, l'évolution de mon club, donc déjà pour une game week et même deux aujourd'hui, la game week 241 en premier lieu, puis la game week 242, j'ai pas eu le temps forcément de vous faire un épisode par game week, je me suis dit que ce serait sympa du coup de vous rassembler tout ça pour éviter dans ce team et que vous ayez l'intégralité des résultats, et puis voilà ça fait deux game week en un épisode, c'est toujours, toujours sympa. Donc à défaut de vous faire deux épisodes, j'ai tout réuni en un seul épisode, donc aujourd'hui deux game week et la première, la game week 241, donc game week 241, comme vous pouvez le voir, on a une équipe qui est un petit peu amoindrie, à savoir une équipe sans, enfin en tout cas, 600 milieux de terrain, disons que j'ai eu deux défenseurs parce que j'en ai un en extra, mais j'ai pas pu mettre de milieux de terrain, j'avais pas assez de joueurs à présenter, on a eu là récemment des game week où il y avait très peu de clubs qui jouaient, j'ai eu la chance quand même d'en avoir quelques-uns, et pour le coup, cette game week m'a souri avec seulement 3 joueurs, donc comme je vous le dis très souvent, tentez toujours de présenter une équipe si vous pouvez présenter, ne serait-ce qu'une équipe de 2, 3, 4 joueurs, si vous en manquez un, c'est pas grave, tentez le coup, et puis de toute manière, au pire des cas, vous gagnerez rien, mais vous n'avez rien à perdre de toute manière, et j'ai tenté en me disant, bon, il y a très peu de chances que j'aille chercher quelque chose, mais je tente quand même, et pour le coup, ça a quand même bien payé, car comme vous pouvez le voir, on va chercher une tiers 3. Donc, pour cette équipe, on avait Sang Bonkham, qui jouait du coup avec son équipe nationale, mais si vous le savez pas, Sang Bonkham est le remplaçant, voilà, en équipe nationale, c'est le gardien des Kashiwaraï Sol, qui est le gardien numéro 1, donc il y a un gardien déjà plus âgé, qui est un gardien qui arrive, je pense, sur la fin de sa carrière, mais qui a encore quelques belles années peut-être devant lui, je l'espère, moi, en tout cas, qu'il sera très rapidement remplacé par Bonkham, voilà, qui est très jeune, et qui est vraiment l'espoir, en termes de gardien coréen, du moins, pour mon point de vue, et voilà, donc il ne joue pas, il est sur le banc, donc il fait 1-0, donc tant pis pour moi, de toute façon, je l'ai mis, vraiment, en me disant, on verra, je suis même pas sûr qu'il était sur la feuille de match, donc c'était vraiment un pari, de toute manière, j'avais rien d'autre à mettre, donc ça pouvait pas être pire, j'ai tenté comme ça. À côté de ça, on a le Réau Atate, Atate, vous le savez, dernière vidéo, il était déjà on fire, Réau Atate, donc joueur des Kawasaki, des Kawa, qui me fait un super boulot, là, depuis qu'il est arrivé au Celtic, parce que ne vous fiez pas à la carte, il n'est plus au Kawa, il est arrivé au Celtic, donc à Glasgow, en Écosse, et vraiment, il cartonne tout le monde, bah déjà, Atate, c'est un très bon joueur, pour ceux qui l'ont suivi quand il était en G League, vous savez que c'était un très très bon joueur, beaucoup de polyvalence, il peut jouer défenseur gauche, il peut jouer dans l'axe, milieu centre, il peut jouer aussi milieu offensif gauche, même il peut jouer en attaque, en buteur, donc vraiment, c'est un joueur très très polyvalent, c'est la caractéristique des joueurs japonais, qui en général, ne sont pas bons qu'à un seul poste, ils sont capables de jouer à plusieurs postes, et cette polyvalence, elle se retrouve au Celtics, où pour le coup, il joue beaucoup sous les ordres de Postecoglou, en milieu central, et il fait vraiment du super boulot, alors c'était en plus le derby Celtic-Glasgow, donc ce match était vraiment formidable, je l'ai regardé en direct, c'était vraiment super super, une ambiance géniale, merci à tous les fans écossais du Celtics, et des Rangers qui ont vraiment mis l'ambiance dans le Celtic-Sparks, il me semble le stade des Celtics, vraiment c'était génial, un super match, Rewatate a vraiment, ben voilà, il est en état de grâce, il met donc deux buts, il fait une passe D, le match parfait, donc on est à 80 de score complet, ce qui est absolument énorme, à côté de ça, c'est un joueur qui va dépendre beaucoup de son score décisif, plutôt, 80 de score décisif, donc c'est vraiment un joueur qui va dépendre beaucoup de son score décisif, actuellement, parce qu'il a une carte défenseur, donc il est noté comme un défenseur, alors qu'il joue, voilà, milieu, centre, donc il perd beaucoup plus de ballons, donc c'est très rare qu'il arrive à faire de très gros scores complets, par contre il est très décisif, parce qu'il arrive souvent à faire une passe D, à mettre un but, donc c'est vraiment un joueur très très intéressant, d'ailleurs son prix a explosé, sur les dernières semaines, voire derniers jours, il a dépassé les 0.1 ETH, alors qu'à l'époque il coûtait 0.20 ETH, donc vraiment un super joueur, et je suis très content de l'avoir gardé dans ma team, en vue d'une arrivée au Celtic, à voir si je le revendrai ou pas, en sachant qu'il arrive sur la fin de ses 23 ans, il sera bientôt plus éligible, donc bon, on va attendre un petit peu de voir, je ne sais pas exactement combien de temps il lui reste, mais il va très vite plus être éligible, donc avoir peut-être une revente à venir, mais j'aime tellement les Celtics que je pourrais le garder juste parce qu'il joue au Celtic, après ça c'est mon petit côté, voilà, vous savez que j'ai mon petit côté, voilà, amoureux du foot, coup de cœur, donc je fais passer ça avant, et le plaisir avant l'argent tout de suite, l'éther en l'occurrence, donc ça c'est moi, maintenant peut-être que pour ceux qui l'ont, et qui de toute façon n'ont aucune attache, et cherchent le bénéfice, ça peut être intéressant de le vendre en ce moment, vu qu'il a quand même bien grappé, après il peut encore grimper, ça c'est absolument possible, c'est une possibilité, mais voilà, peut-être le bon moment pour ceux qui veulent le vendre, et qui voudraient faire un bénéfice dessus. Ensuite on a William Saliba, William Saliba qui fait un match très mitigé avec l'OM, l'OM domine vraiment avec outrage la première période, Lyon touche quasiment pas un ballon, c'est ridicule, alors c'était un match, je l'ai vu aussi ce match, vraiment un match nul de chez nul, enfin franchement c'était hyper déséquilibré, sur la première mi-temps Marseille surdomine, un Lyon complètement apathique, qui montre rien, qui est complètement bouffé, on va le dire, et sur la deuxième c'est l'inverse, vraiment du tout au tout, c'est Lyon qui bouffe complètement l'OM, l'OM ne montre plus rien, ils se laissent embarquer, ils font n'importe quoi, bref c'est un match vraiment à sens unique, c'est le cas de le dire, par mi-temps en fait, et c'est Lyon qui gagne sur la confrontation, ils ont su, je dirais, finir leurs occasions, là où Marseille les ont loupés, donc victoire méritait pour les Lyonnais, sur cette deuxième mi-temps en tout cas, en termes de jeu, mais un match vraiment pas emballant, enfin j'ai pas trouvé que c'était un super match, j'ai vu que d'autres avaient trouvé ce match génial, enfin bon, c'était quand même très pauvre en termes de foot et en termes d'opposition, vu que quand un club passait la deuxième, l'autre aurait trop pédalé complètement, et faisait n'importe quoi, donc un match assez étrange honnêtement, avec beaucoup d'absence au niveau des Lyonnais, voilà, avec des joueurs qui étaient en sélection, d'autres blessés, bref, ça a été une équipe bis, voire même une équipe C pour Lyon, donc vraiment dommage pour l'OM qui va pas chercher à creuser l'écart au classement, mais un Saliba qui me fait quand même un 67-3 après bonus, donc vraiment un très très gros score, avec ce 120-3 vraiment on est très très bon sur les joueurs titulaires, donc ça fait hyper hyper plaisir, ensuite on avait donc Victor Ferra que j'avais mis, mais qui n'a pas joué avec Porto, donc ça c'était attendu, je savais que j'allais faire un 0, un DNP, comme vous le voulez, avec ce joueur, et ensuite on avait Jota, donc Jota qui a joué avec les Celtics, alors pareil Jota là il a joué tout le match, il avait fait qu'une mi-temps au match d'avant contre Hurts, là il a joué tout le match, vraiment, c'était sympa, il est sorti, il me semble à la 70-80ème minute dans ces eaux là, de mémoire, et il a fait un bon match, malheureusement pour l'instant Jota depuis son retour de blessure, est pas forcément hyper décisif, alors je crois qu'il a été décisif une fois, mais sinon ça a été assez pauvre en termes de but ou de passe D, maintenant il apporte tellement au jeu, et vous savez, enfin pour ceux qui regardent les Celtics, vous savez peut-être que l'attaquant de Jakou Makis là, qui est devant, franchement il ne met pas un pied devant l'autre, il n'est franchement pas, soit il n'est pas encore intégré à l'effectif, au pays, c'est pas acclimaté, je ne sais pas, mais il est franchement mauvais, je pense qu'il fait perdre beaucoup de buts, à cette équipe du Celtics, malgré des victoires assez larges, donc voilà, il n'est pas aidé par l'attaquant qui est devant, qui est vraiment pas terrible, et qui patoche plus qu'autre chose, vivement le retour de Furuhashi, et ça je le dis de manière totalement nette, en termes de football, entre Jakou Makis et Furuhashi, c'est pas le même profil, mais il y en a un qui est beaucoup plus efficace que l'autre, c'est du tout de tout, et on espère que Jakou Makis, le grec, se refera un petit peu la poire, et se bougera un peu le cul, pour aller chercher des meilleurs scores, parce que franchement, c'est très très mauvais en ce moment en attaque, heureusement il a des ailiers comme Jota par exemple, comme Abada, qui sont un fire, un reo atate qui est vraiment très très bon, donc voilà, un match plutôt moyen, plutôt moyen, maintenant son marqué de but, il va me faire un 44-1, c'est correct pour un attaquant, mais clairement c'est un joueur qui doit être décisif, en tout cas qu'on souhaite voir décisif, dans nos équipes U23, donc voilà, pour cette première game week, tout ça ça nous permet d'aller chercher, un score de 225-74, on est 75ème, donc c'est pas mauvais du tout, mais ça reste vraiment, je dirais conditionné aux absences, c'est au fait qu'il y ait peu d'équipes qui jouent, avec un score comme ça, pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, 225-74, normalement, sur une game week où toutes les équipes jouent, où il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être présentées, ce score là vous permet de ne rien avoir du tout, c'est très rare qu'on puisse gagner en limited aujourd'hui, avec seulement 3 joueurs titulaires, ça a été un coup de poker, parce qu'il y avait très peu d'équipes qui jouaient ce week-end là, donc il y avait très peu de joueurs à présenter, mais en temps normal ne vous fiez pas à ce score, avec ça vous n'irez nulle part, en limited je parle, sur des grosses game week, bien évidemment, s'il reste 2-3 game week où il n'y aura que 15-20 équipes, bon bah là c'est faisable, surtout en E23, mais ça reste extrêmement rare, donc voilà, je tenais à le préciser pour pas donner de fausses idées aux nouveaux joueurs, donc on ira ouvrir la tier 3, pour cette game week, ce qu'on fera c'est qu'on va les ouvrir ensemble juste après, je vous propose qu'on se retrouve sur la game week suivante, pour le coup, avant de se retrouver sur la game week suivante, on va regarder un petit peu ensemble, voilà, les scores, les top scorers de mon équipe, donc comme vous pouvez le voir, Réau Ataté, bah voilà, 92-5, c'était très dur d'avoir mieux, et ça m'aurait peut-être permis d'avoir des meilleurs résultats, mais en tout cas, quasiment impossible, ensuite on avait Malo Gusto, Malo Gusto, 79, il a fait un très bon match avec lui, en plus il jouait milieu droit, qui n'est pas son poste habituel, lui il est plus latéral droit, enfin défenseur, latéral droit, voire milieu défensif, là il a joué milieu droit, donc je n'avais jamais vu à ce poste, et franchement, il a été plutôt satisfaisant, il s'est beaucoup donné pour le club, donc vraiment je suis content de l'avoir, et je vais le garder Malo Gusto, parce que, voilà, il se donne à l'OM, même si c'est une période un peu difficile, malheureusement, pour les supporters lyonnais, Luis Diaz, c'est une carte commune, Jota ensuite, et ensuite on a Ryan Cherky, donc Ryan Cherky, pareil là, qui s'est blessé, mais qui sur ce match a joué titulaire, mais il a joué en BU, donc en buteur strict, qui n'est pas sa place, il a eu un peu de mal, à trouver ses marques, dans ce positionnement, c'est quelque part logique, on peut s'y attendre, donc voilà, on ne peut pas vraiment le blâmer, pour un score moyen, ça n'était, ça n'était, voilà, que, somme toute très logique, du fait qu'il ne jouait pas un poste, qu'il connaissait, qu'il maîtrisait, voilà, bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite, pour la prochaine game week, et donc, la prochaine game week, c'est la game week, 242, c'est celle qui vient de se terminer, à l'instant là, où je vous fais la vidéo, donc pour le coup, pareil, j'ai présenté une équipe, en E23, avec une équipe, cette fois, complète, et plutôt prometteuse, sur le papier, sans regarder les scores, moi je m'attendais, à une grosse game week, sur justement, cette game week, malheureusement, vous allez voir, que ça a été très très relevé, en termes de score, donc on ne va pas chercher, non plus, quelque chose d'extraordinaire, vous le voyez là, on va chercher la tier 3, encore une fois, c'est toujours une carte en plus, c'est toujours 0-0-20 éter, en général, 1-23, un tier 3, ça peut être 0-0-20, 0-0-30, maximum éter, donc c'est toujours ça de cumuler, on ne crache pas dessus, mais vu la gueule de l'équipe, on s'attendait peut-être, à un peu mieux, mais je vais vous expliquer, il y a des raisons, bien évidemment, donc Martin Van de Voort, je n'ai pas vu son match, mais il fait un clean sheet, ça faisait très longtemps, que Genk n'arrivait plus, à avoir une défense stable, solide, qui garantissait des clean sheets, pas fréquents, mais plutôt réguliers, on va dire, là, la défense du gang prenait vraiment l'eau, sur cette saison, c'est catastrophique, malgré tout, ils ont fait un bon match, 2-0, contre, ça doit être Zult-Varrogan, si je ne dis pas de bêtises, et pour le coup, il a réussi à faire son clean sheet, donc, il a 63-1 de score, ce qui est vraiment très bon, avec les bonus, on est à 69-1, pour un gardien, c'est une très très bonne game week, voilà, moi comme je vous le dis souvent, à partir de moi, je suis au-dessus de 65, j'estime que c'est une très bonne game week, pour un gardien, c'est plus dur, d'aller chercher beaucoup plus, que 70-80, et donc, c'est hyper important, de pouvoir faire le point, enfin, le palier du clean sheet, ensuite, on a Yurian Timber, donc, ils ont joué contre Heracles Malmo, donc, un match que je n'ai pas vu, pareil, victoire 3-0, de l'Ajax, donc un match, voilà, qui a été dominé, par ce club, qui est un très bon club, vous le savez, Yurian Timber, est un très très bon joueur, un joueur, un très très bon scoreur, voilà, j'espère, pour ceux qui l'ont, qu'il continuera, à faire de très bons scores, mais voilà, il est très solide, là, il nous fait 61-5, c'est presque décevant, c'est un joueur qui nous habitué à beaucoup mieux, maintenant 61-5, c'est son score le plus bas, depuis pas mal de temps, et c'est vraiment, un score tout à fait raisonnable, donc on ne peut pas s'en plaindre, franchement, un super super joueur, ensuite, on a Rewatate, donc Rewatate, qui a joué, donc bien sûr, avec Jota, contre Mosewell, à l'extérieur, avec le Celtic, très beau match, ça pour le coup, j'ai pu le regarder, les Celtics ont encore vraiment dominé, les débats, c'est clair et net, un très gros match de Rogic, notamment, qui met, je crois, deux buts et une passe D, un Rewatate, qui fait un très bon score, pourquoi ? Parce qu'il ne joue qu'une mi-temps, donc Rewatate est sorti à la mi-temps, je pense, pour être mis au frais, pour le prochain match, qui arrive dans 3-4 jours, donc je pense que c'est plus un choix, voilà, de fraîcheur physique, pour éviter les blessures, au Celtic, il ne faut pas oublier, qu'il y en a eu beaucoup, des blessures de joueurs, d'ailleurs, Furuachi par exemple, est encore blessé, mais parmi tant d'autres, donc voilà, je pense qu'il a été mis un petit peu au repos, il ne voulait pas trop trop le fatiguer, c'est un joueur très très important, qui explose en ce moment, au Celtic, donc vraiment, il fait le taf, il fait 62, pourquoi ? Tout simplement, parce qu'il fait, alors je ne sais plus si c'est un but, ou une passe D, pour le coup, sur ce match-là, que Ataté il fait, j'avoue que je m'en mène un peu les pinceaux des fois, vu que je regarde pas mal de matchs, et notamment des Celtics, je les regarde tous, mais voilà, il fait une action décisive, et il fait un match plutôt intéressant, encore très très actif, maintenant pareil, il y a quand même pas mal de pertes de balles, au milieu de terrain, mais c'est normal, c'est le poste aussi qui veut ça, mais comme il est noté en défenseur, ça le pénalise un peu plus, en termes de notation, maintenant il a sur le 60, en mettant sa passe D, ou son but, je ne sais plus, donc c'est ce qu'il faut, et franchement, 67-9 en une seule mi-temps, que demander de plus, je sais que quand il va revenir, et qu'il va refaire des matchs complets, voilà, sans être changé à la mi-temps, ce sera potentiellement des 70-80, donc vraiment, un super joueur, et encore un joueur très très jeune, donc on se régale avec Ataté, comme vous le savez, Florian Wirtz, Florian Wirtz, pourquoi je l'ai mis ? Florian Wirtz, il avait un match contre Dortmund, et on sait que Wirtz brille sur les matchs, avec une opposition très forte, en général contre le Bayern, contre Dortmund par exemple, il est très 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 décisif, c'est soit une passée, c'est soit un but, ça n'a pas loupé, il met son petit but, il est à 61-5 de score, avec les bonus on est à 67, pour le coup, on ira voir un petit peu en haut, mais il me semble que j'ai fait une erreur, parce que je n'ai pas mis Vitinha, en me disant qu'il n'allait pas mettre de but, donc en général Vitinha tourne autour des 70, je m'attendais au moins à un but, je m'étais dit peut-être deux actions décisives de Wirtz, qui auraient pu lui permettre d'aller chercher un 75-85, environ, j'avais établi sur ça en termes de Wirtz, maintenant ça n'a pas été le cas, malgré la victoire, la large victoire 5-2, des hommes du Bayern Leverkusen, donc vraiment intéressant, ce qui est important, c'est que j'ai fait le bon choix, en le mettant dans le sens où je l'ai mis, en me disant qu'il allait au moins, faire une passe D ou marquer un but, et c'est ce qui s'est passé, maintenant on aurait aimé un score un petit peu plus important, mais c'est aussi le jeu de Sora, donc voilà, il faut aussi en savoir en profiter, accepter le jeu, et ensuite on avait Jota, donc Jota il a fait très peu de temps, il a 47-2 au total, avec 43-1 à la fin du match, donc 43-1 en ayant joué, alors il a joué une vingtaine de minutes, donc vraiment il a eu très peu de temps de jeu, Jota, sur ce match, malheureusement, j'aurais aimé qu'il le fasse rentrer, pour jouer une mi-temps entière, comme il le faisait, comme il l'avait fait contre Hurts, mais il a préféré faire rentrer Forest, qui est vraiment beaucoup moins bon, je pense que de toute manière, il y avait déjà 3-0, il me semble à la mi-temps, donc je pense qu'il a voulu, voilà, verrouiller, mettre des joueurs moins talentueux, techniquement, à défaut de vouloir encore plus proposer du jeu offensif, et qu'il a gardé Jota sous sa main, pour le prochain match, qu'il soit vraiment avec un match, sans quasiment jouer, mais il ne voulait pas lui faire perdre le rythme, donc il lui a fait jouer quelques minutes, voilà, ça ne lui a pas permis de briller, malheureusement, il aurait pu, parce qu'il loupe une occasion, il aurait pu mettre un but, voilà, assez caractéristique de Jota, et il fait une passe à un joueur qui la loupe, je crois que c'est Giacomakis, encore une fois, non, ce n'est pas Giacomakis, je ne sais plus, enfin bon, il fait une bonne passe, et puis je crois que c'est peut-être Maeda, qui loupe, qui loupe, voilà, la finition, c'est dommage, mais voilà, à Jota, toujours très bon, donc je ne me fais pas trop de soucis, le concernant est vraiment hyper solide, et on va chercher la tier 3, avec cette fois 330,86 points, donc vous voyez, là, on passe d'un score à 223 ou 225, à un score à 330,86, pour un classement, voilà, beaucoup moins bon, comme je vous l'ai dit, quand on est sur des game week, où il y a beaucoup de joueurs à présenter, forcément, il faut aller chercher vraiment des scores très très hauts, surtout en limited, où, voilà, le seuil minimum à atteindre pour être récompensé, est de plus en plus élevé, il y a de plus en plus de joueurs, de plus de gros scoreurs, etc., de plus en plus de cartes en circulation, donc forcément, c'est de plus en plus dur, mais c'est aussi ça qui fait la différence, et qui fait qu'on est hyper content de taper, bah voilà, un top 15, un top 20, par-ci, par-là, pour aller chercher sa petite carte, même si ça fait longtemps qu'on n'en a pas tapé, mais l'Asia revient bientôt, et à mon avis, je vais pouvoir me régaler, mais ça, on en parlera, quand ce sera le moment, donc on va chercher une tier 3, on va voir un petit peu les joueurs intéressants, et vous le voyez, malheureusement, j'ai pas mis Vitor Ferreira, que je mets quasiment tout le temps, je le mets pas, il fait 80.9, bon, bah voilà, ça fait partie du jeu, ma poplucette, donc ce sera, voilà, mon meilleur joueur, j'aurais dû le mettre, j'ai hésité franchement, à faire, soit une paire, à vervir, mais j'aurais retiré Ataté, Ataté qui me fait 67.9, donc il n'est pas mauvais non plus, mais bon, j'ai perdu un peu de points là-dessus, j'ai hésité, j'ai préféré mettre deux défenseurs, et un seul milieu, et bon, bah il se trouve que Vitor Ferreira, en a profité pour mettre un petit but, donc c'est ce qui lui a permis d'avoir une grosse note, ensuite on a Kylian Mbappé, que j'ai mis en commun, David Klassen, que j'ai en commun, Florian Wirtz, qui est le deuxième joueur limited, qui a fait le meilleur score, Edson Albarès, que j'ai en commun, Van de Woerth, que j'ai donc en limited, comme vous l'avez vu, Bela Kochapp, aussi un joueur très intéressant, que j'ai recruté, gros espoir allemand, on parle de lui, notamment les joueurs de Football Manager, l'ont déjà vu passer, dans les noms de très bons joueurs, et ben voilà, on parle de lui souvent, il a fait le taf, c'est vraiment un joueur, qui commence là depuis, 3-4 match, à être titulaire régulièrement, à faire des bons scores sur ce rare, donc vraiment c'est un joueur, que moi j'ai pris, à 3 fois rien, j'ai peut-être pris à 0-0-10, je ne sais plus exactement le prix, peut-être même moins, et à l'époque où il était vraiment remplaçant, il faisait très peu d'entrées, je me suis dit, je me mets de côté, là il commence à percer, donc ce sera peut-être, un futur joueur, qui va venir remplacer, des joueurs comme, par exemple, Timber, que j'ai vendu, donc ça vous le verrez, dans mon tour, sur ma galerie, avec Bargains, d'ailleurs, qui je l'espère arrivera, très bientôt sur la chaîne, il faut qu'on trouve le temps, de se voir pour le tourner, mais voilà, qui arrivera, vous verrez, il y a eu énormément de changements, sur ma galerie, donc vous pourrez vous en rendre compte, et ensuite on a des, des catélières, les Wendowski, qui sont des joueurs là, un peu plus, que j'ai en commun, donc voilà, qui ne comptent pas vraiment, finalement, dans mes choix importants, donc on se retrouve tout de suite, sur Sora, pour aller ouvrir, les deux récompenses, et nous voilà donc, sur Sora, donc on l'a vu, là on est sur la game week 241, on va aller chercher, donc la récompense liée à la 75ème place, donc comme vous pouvez le voir, on a une récompense, donc une limited, et là ensuite, on a noté trois limited, plus la carte commune, parce que j'avais joué une équipe commune, à ce moment là, et je vous propose, qu'on aille tout de suite découvrir, notre petite T3, suite à nos 75ème place, let's go, Kim Jaewoo, d'accord, ok, donc ça me l'a mis, d'accord, ça me l'a mis automatiquement, pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, j'ai regardé hier sur Sora Data, j'ai fait un tour de ma galerie, et je l'avais dans ma galerie, et je ne comprenais pas trop, pourquoi je l'avais, je me dis, bah c'est bizarre, je n'ai jamais acheté ce joueur, je ne l'ai pas, Daegu, mais d'accord, ok, Kim Jaewoo, c'est bien, parce que Daegu, possiblement qualifié pour la CL, donc, l'Asian Champions League, pour ceux qui ne connaissent pas, et du coup, c'est une compétition qui est couverte, où il n'y a pas beaucoup de clubs, qui sont couverts, qui la jouent, et où en général, les clubs coréens et japonais, font des gros scores, donc ça peut être intéressant, de l'avoir sous la main, si jamais il est titulaire, c'est toujours ça de pris, donc, on récupère, je suis assez content, il joue dans une équipe solide de son championnat, donc vraiment, il n'y a pas à se plaindre là-dessus, et on va aller chercher tout de suite ensemble, toc, voilà, seconde récompense, voilà, donc là, comme vous voyez, on fait 6450, et ici, 407ème, donc let's go, donc la première, c'est la commune, Yannoblack, alors ça, ça me fait plaisir, ça, c'est une top récompense, ça, ça fait plaisir, pourquoi ? Parce que vous dites, oui, mais c'est une commune, et les dames, je ne comprends pas, on s'en fout quoi, oui, mais en fait, quand vous devez présenter des équipes, pour aller chercher un palier, par exemple, il vous faut un gardien solide, et vous pouvez mettre un joueur commun, peu importe le poste, et en général, on met un gardien, parce que c'est les cartes les plus chères, donc pour éviter d'acheter un gardien cher, on met nos Ethers dans une équipe solide, et on met un gardien commun, et moi, je n'avais aucun gardien vraiment solide, et là, Yannoblack, c'est un très très bon scoreur, donc je suis hyper content, franchement, c'est un très beau premier cadeau, de la part de Sorare, je ne me contente peut-être de rien, pour certains qui ont des grandes galeries, mais pour des galeries plutôt honnêtes, ça fait super plaisir, surtout que j'ai très très peu de gardiens, j'avais qu'un seul gardien titulaire, c'était Von Cambrugge, donc autant vous dire que ce n'était pas fou, fou, ensuite, donc la petite T3, Kelvin Amian, d'accord, ok, bon bah écoutez, à voir, alors ça, c'est un club italien, non, j'allais dire, c'est la Spezia, mais je ne suis même pas sûr, c'est la Spezia, je vais le récupérer, 23 ans, c'est dommage, il est pile sur ses 23 ans, Kelvin Amian, on va aller voir ça tout de suite, sur Sorare Data, voir un petit peu, ce que ça vaut, donc concernant Kelvin Amian, donc déjà, c'est un quart au niveau de son prix, donc c'est un joueur qui ne vaut 3 fois rien, en ce moment, sur le marché, en plus, il n'est présentable que jusqu'à, juillet 2022, en U23, donc c'est pas un joueur hyper hyper intéressant, alors bien sûr, on n'est jamais à l'abri, d'un joueur qui explose, et comme je vous l'avais dit, c'est bien la Spezia, j'avais un doute, j'avais un doute sur ça, donc pour le coup, tac, c'était bien la Spezia Calcio, donc c'est un joueur qui ne vaut rien, actuellement, voilà, au détriment, le joueur comme Kaloulou, que j'ai eu, que j'ai gardé, parce qu'il valait exactement la même chose, ou un peu moins, à l'époque où j'ai gagné, il avait un réel potentiel, il avait 20 ans, c'est un joueur que je maîtrisais, il jouait au Milan AC, à l'époque, il était dans la rotation, là j'ai un Kelvin Amian, qui joue apparemment, malgré ses scores, je pense qu'il est titulaire, on va tout de suite aller voir ça, alors dans ce 5 scores, un petit peu, ouais, ouais, si, il est titulaire, malgré ses scores qui sont mauvais, il est titulaire, mais vraiment, c'est pas, c'est pas folichon, c'est pas folichon, il jouait à Toulouse à l'époque, ouais, c'est pas fou, honnêtement, c'est pas, c'est pas fou, c'est pas fou, pas des gros scores, pas beaucoup d'avenir, parce qu'il est déjà plus présentable en U23, après ça veut pas dire qu'il explosera pas ailleurs, c'est pas ça que je dis, mais en termes de joueurs, si je pense comme ça, je me dis, il vaut pas cher, il est plus présentable en U23 très bientôt, il joue pas dans un gros club, il a été transféré cette année à l'Aspézia, l'Aspézia, je sais même pas leur classement, mais ça se trouve, ils sont dans les relégables, donc très honnêtement, c'est pas un joueur qui m'intéresse beaucoup, je pense que lui, voilà, je vais le vendre, ou l'échanger, mais j'en ferai pas grand chose, mais bon, ça fait toujours plaisir, c'est toujours potentiellement, 007 Ether qui arrive, dans la galerie, pour les réinvestir autre part, ou ça peut être un échange, sur un jeune joueur, qui vaut très peu cher, mais sur lequel j'ai des, j'ai des bons espoirs pour l'avenir, donc non non, plutôt satisfait, on va aller tout de suite voir, le second joueur, le second joueur, donc Jaewoo, Jaewoo, là tout de suite, c'est très très peu cher, alors on sait, de toute façon, les joueurs asiat, en général, c'est très très peu cher, pareil, jusqu'à juillet 2022, donc pareil, c'est quand même embêtant, parce qu'il sera pas longtemps présentable, en U23, donc ça c'est toujours quelque chose, qui dérange un peu, maintenant, si on regarde en termes de score, sur tous les SOS 5 qu'on a, voilà, il a fait 1.76 une fois, et c'était un gros score complet, c'est pas un joueur, qui est forcément titulaire, il a fait quelques titularisations, mais ça c'était la fin de saison, donc, contre des bons clubs, parce que Hyundai, Jaewoo, et Ulsan, c'est les deux plus gros clubs, de Corée, donc il avait quand même eu du répondant, face à lui, je regarde un petit peu, ouais, ouais, bon, c'est pas, c'est pas extraordinaire, c'est pas extraordinaire, après, il me semble pas que je l'ai vu, moi, sur les matchs de Taegu, que j'ai vu, il ne jouait pas, et de toute façon, c'était pas lui que je scoutais, mais c'était un autre joueur, donc non, ouais, il est pas, il est pas hyper, comme ça en tout cas, en termes purement SORA, en termes de notes, c'est pas fou, après, il faut voir ce que ça donne sur le terrain, à voir, est-ce qu'il joue plus sur les ailes, ou plus dans l'axe, à voir s'il est bon passeur, à voir s'il est bon aussi dans le jeu de tête, ça peut aussi être un problème de placement, ou peut-être des consignes de l'entraîneur qui font que ça l'affaiblit, ça l'empêche d'avoir des bonnes notes sur ce RAR, donc à voir un petit peu, mais très honnêtement, pareil, là pour 0-0-0-15, il y a de fortes chances que je le garde, et que j'attende de voir s'il perd, si je le revendrai un peu plus cher, même si c'est pas beaucoup, très honnêtement, on peut pas faire moins que 0-0-0-15, donc, à garder, je pense, et à revendre plus tard, ou à échanger contre un autre joueur qui vaut très peu cher, mais sur lequel j'ai quelques espoirs pour l'avenir, donc, et bien écoutez, on va voir ça, et puis on construira tout ça, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo de mes deux Game Week, et j'espère en tout cas que vous avez eu du lourd, je vous invite à vous abonner, objectif 1000 abonnés, pour fin mars, on espère pouvoir y arriver, ce serait vraiment super, si c'est le cas, bien sûr, il y aura un petit concours pour vous récompenser, pour le coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, et à faire un petit commentaire, si vous le souhaitez, si vous avez une question, si vous avez une remarque, n'hésitez pas, j'essaye d'y répondre, parfois on a des questions, ou c'est un peu dur de répondre, sur certains aspects du jeu, et notamment liés à la crypto-monnaie, j'essaye toujours de donner mon avis, bien évidemment, ce n'est que mon avis, pour aider, ou en tout cas, apporter des éléments de réponse, et de réflexion, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir sur le Discord, rejoindre la commu, il y a quelques vidéos qui arrivent, qui je pense, devraient vous plaire, et de toute manière, on se dit, à très bientôt, pour la prochaine Game Week, allez, ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501